bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette je vous propose de réaliser aujourd'hui des gaufres à la patate douce avocat saumon fumé et oeuf poché pour réaliser cette recette vous aurez besoin de 125 grammes de farine 200 grammes de patates douces que vous aurez préalablement cuit et mixé 6 cuillerées à soupe de lait 2 oeufs entiers 40 grammes de beurre un sachet de levure chimique et pour terminer du paprika pour le garnissage des gaufres vous aurez besoin de deux tranches de saumon fumé un avocat deux oeufs entiers et pour terminer du vinaigre blanc pour cuire les oeufs nous allons maintenant réaliser l'appareil à gaufres donc on va mettre les 200 grammes de patates douces dans le cul de poule on va venir ajouter les deux jaunes d'oeuf donc on va bien garder les blancs car on va venir après les incorporer par la suite donc on rajoute les deux jaunes d'oeufs donc ça on réserve de côté les blancs d'oeufs on commence à mélanger on va venir ajouter les 6 cuillerées de lait voilà dans le mélange donc là on met tous les éléments liquides on va venir ajouter les 40 grammes de beurre fondu on continue à mélanger et maintenant on va venir ajouter la farine et le sachet de levure voilà donc on va mettre de côté cet appareil et on va venir maintenant battre les blancs en neige les blancs sont maintenant montés on va venir les incorporer au mélange donc on va prendre une partie des blancs en neige on va venir les incorporer délicatement au fouet voilà comme ceci délicatement et on va venir mettre la deuxième partie et là on va incorporer le tout à la maryse délicatement pour ne pas faire tomber les blancs c'est ce qui va apporter du croustillant et de la légèreté à vos gaufres là c'est pratiquement mélangé on va venir incorporer du paprika deux pincées de sel et du poivre on mélange délicatement et votre pâte à gaufres sera prête voilà votre pâte à gaufres est maintenant terminée maintenant nous allons procéder à la cuisson des oeufs pochés pour réaliser vos oeufs pochés donc c'est très simple vous faites bouillir votre eau vous rajoutez deux pincées de sel vous rajoutez le vinaigre blanc voilà après on va attendre que l'eau frémisse pendant ce temps on va casser les oeufs dans les ramequins voilà comme ceci délicatement sans les casser bien sûr donc vous voyez l'eau frémit donc maintenant on va exercer un tout petit tourbillon comme ça voilà et on va venir plonger nos oeufs dans cette eau frémissante pendant 4 minutes voilà donc là je vais ajouter un tout petit peu d'intensité à la plaque je mets le deuxième et là il faut à peu près 4 minutes pour que vos oeufs cuisent donc on exerce voyez voilà un tout petit tourbillon comme ceci donc moi pour cette vidéo je vous ai fait on va dire séparément la cuisson des oeufs et prochainement la cuisson des gaufres mais le mieux chez vous c'est en même temps que vous cuisez vos gaufres vous cuisez vos oeufs pochés parce qu'il faut à peu près le même temps donc vous lancez vos gaufres et dans le même temps vous pouvez mettre vos oeufs pochés à cuire les oeufs pochés sont maintenant cuits on va pouvoir maintenant les retirer donc vous voyez il faut que l'oeuf reste on va dire souple il faut pas que ça soit des oeufs durs donc une fois cuit vous venez tout simplement les égoutter sur un papier essuie tout donc voilà on retire le deuxième délicatement donc vous voyez il faut que ça soit souple pareil et on vient le déposer sur un papier absorbant donc on va mettre une petite louche de chaque côté voilà comme ceci on va venir l'étaler gentiment voilà pareil de ce côté et maintenant je ferme donc nous allons voir maintenant le résultat donc je vais ouvrir le gaufrier voilà waouh c'est splendide donc regardez on va enlever hop la gaufre vous voyez et je viens les déposer comme ceci sur l'assiette les gaufres sont maintenant cuites j'ai passé maintenant au dressage donc je vais prendre une gaufre voilà je vais placer au centre de l'assiette je vais venir mettre sur le dessus un avocat que j'ai préalablement coupé dans le sens de la longueur regardez comme ceci donc je viens bien l'étaler sur le dessus je viens ensuite rajouter le saumon fumé voilà donc vous pouvez mettre là je vais mettre une tranche et demie pour que ce soit un peu plus copieux et au milieu on va venir rajouter l'oeuf poché donc l'oeuf poché voilà il est ici il reste souple donc vous voyez je le prends dans ma main et j'ai enlevé un peu on va dire et ça s'appelle ébarber l'oeuf donc j'ai enlevé un peu le contour et je viens déposer l'oeuf comme ceci au milieu je mets ensuite du paprika voilà et je termine avec du poivre du moulin voilà et votre assiette est maintenant terminé regardez le résultat voilà la recette est maintenant terminée je vous invite donc à reproduire cette recette très simple et très rapide chez vous donc aujourd'hui j'avais choisi de les garnir avec du saumon et de l'avocat mais dites quoi chez vous avec quoi vous aimeriez les garnir si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos ciao